Pourquoi d'abord ce rapport ? Parce que je pense que pour agir juste, il faut écouter. Et c'est vrai que j'entendais beaucoup, les uns et les autres, dire que toutes les solutions alternatives n'avaient pas été étudiées. C'est souvent comme ça d'ailleurs dans les situations de blocage, on entend dire que les solutions alternatives n'ont pas été bien étudiées. Donc pour savoir quelle était la vérité des faits, et pour que, constatant le blocage sur le terrain, entre les opposants, ceux qui sont pour, ceux qui n'arrivent plus à se parler, ceux qui occupent légalement le territoire, etc. On est quand même dans des situations pour lesquelles il faut trouver une solution, il faut que ce feuilleton s'arrête, il faut que les choses rentrent dans l'ordre, il faut que des décisions soient prises. Et j'ai toujours pensé qu'on peut concilier la protection de l'environnement et le développement économique. Donc c'est un défi très important. C'est vrai que ça fait des années que ce problème est bloqué, mais pourquoi ne pas essayer de le débloquer et de revenir à des solutions de bon sens qui peuvent permettre à chacun de faire un pas vers la vérité des autres. Donc ce rapport est vraiment très intéressant, il est très bien fait, parce qu'en effet, c'est un moment de vérité. Il m'appela un certain nombre de données qui étaient contestées par les uns, contestées par les autres, qui montrent qu'il y a deux solutions, finalement, qui sont existantes, que par ailleurs, le projet initial était surdimensionné, puisque ça sert de faire deux pistes, c'est-à-dire de geler 200 hectares de trop, alors qu'avec une seule piste, déjà, on répond bien au-delà des besoins en augmentation de trafic aérien sur le Grand Ouest. Donc voilà. Moi, je crois que ce rapport apporte un élément très important, parce que c'est un moment de vérité, il met à plein un certain nombre de choses. Personne ne peut dire désormais que l'ensemble des solutions n'ont pas été mises à plat, n'ont pas été regardées, n'ont pas été observées. Et donc cette phase d'écoute, qui aurait dû d'ailleurs intervenir beaucoup plus longtemps, parce que ça fait 15 ans, vous vous rendez compte que ce projet a été conçu à une époque où il avait été imaginé de faire atterrir le Concorde. C'est pour ça qu'au départ, il y avait eu deux pistes. Alors quand même, il faut savoir qu'au fur et à mesure où les conditions évoluent, remettre en cause un certain nombre de choses. Là, tout le monde est resté figé sur ses positions, et donc ce que je veux, c'est desserrer cet étau qui fait qu'on raisonne en tout ou rien, et faire en sorte que le dialogue puisse se renouer et que des décisions intelligentes, mais justement proportionnées, puissent être prises.